On observe dans ce calcul qu'au numérateur et au dénominateur il n'y a que des multiplications. On va donc pouvoir réorganiser comme on veut tous les facteurs pour pouvoir opérer dans l'ordre qu'on veut. On observe qu'il y a des nombres entiers, 8 et 7 de facteurs au numérateur, qui va bien s'arranger avec le 14 comme nombre entier au dénominateur. Et pour mettre un petit peu de couleur, on va prendre les puissances de 10 au numérateur, et le 10 puissance moins 3 au dénominateur. On voit donc qu'il y a deux familles de nombres et on va donc les calculer séparément. Cela revient donc à calculer 8 fois 7 sur 14, on peut même mettre deux fractions pour les voir plus claires, qui va se multiplier par 10 puissance 4 fois 10 puissance 2 sur 10 puissance moins 3. On pourrait faire le calcul de 8 fois 7, 56, mais si on est un tout petit peu malin, on se rend compte que 14 s'écrit 7 multiplié par 2, cela me permettra de faire une simplification. 10 puissance 4 fois 10 puissance 2, cela fait 10 puissance 6, qui était donc divisé par 10 puissance moins 3. J'en arrive maintenant à ma simplification par 7. Il reste 8 demi, qui est donc exactement égal à 4. Et là, attention, petite embrouille ici, on va soustraire mes deux exposants, puisque c'est un quotient de puissance de 10. 10 puissance 6 divisé par 10 puissance moins 3, cela fait 10 puissance 6 moins 3. Attention, il y a deux signes moins. Cela fait donc 4 fois 10 puissance 6 moins moins 3, cela fait 6 plus 3, 9. Ce nombre-là est donc en notation scientifique. Pourquoi est-il en notation scientifique ? Car le nombre devant la puissance de 10, de 4, est bien plus grand que 1, est strictement plus petit que 10. On me demande de le mettre en écriture décimale. Il y a 9, 0, écriture décimale.